C'est un peu méconnu de nos jours parce qu'un peu coupé de la ville de Maude-Marsan par la base aérienne. 200 personnes travaillent dans l'économie du cheval, mais c'est aussi une centaine de familles qui habitent autour de l'hippodrome. Nous sommes ici aujourd'hui pour fêter la 15e victoire d'affilée d'un cheval qui appartient à l'écurie Didier Guillemin, donc une écurie prestigieuse installée sur le beau site de l'hippodrome des Grands Pains. C'est une pouliche qui s'appelle Djanmos, c'est une anglo-arabe 12,5. C'est une pouliche qui a fait 15 courses et qui est restée invaincue sur 15 courses. Et elle détient le record européen de victoire en restant invaincue. Très beau parcours, c'est quand même exceptionnel et il faut vraiment un cheval hors du commun pour faire ce score. Du coup, pourquoi va rassembler sa retraite ? Elle va partir pour l'hier. Elle va être mis à un étalon qui s'appelle Docteur Dino. Elle peut faire, je pense, des très bons produits. Je pense que c'est une très bonne souche et qu'il faut le garder. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des conditions très marrantes du cycle ? C'est vrai que là, on a la chance de travailler ici sur un hippodrome. C'est un des programmes qui est très, très bien entretenu. Les pistes sont très bonnes. Comme je dis souvent qu'on a des très bons chevaux, ce n'est pas spécialement les pistes qui améliorent les chevaux. Mais quand on a la chance d'avoir une pouliche comme Djanmos, d'avoir de bonnes pistes, on a moins de chances de la casser. Des pépins de jambes, d'articulation, des pépins de musculation aussi. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des pistes parfaites. Nous espérons que dès que nous pourrons de nouveau vivre normalement, venir inaugurer ce site et le faire partager au bon toit avec des salles qui pourront être louées. Un lieu donc avec ce restaurant qui pourra être ouvert à tous. avec ce restaurant qui pourra être ouvert à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada